C'est l'info internationale. C'est l'info international. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. L'info internationale. Kairibar Yurtéon a dit qu'il y a une activité. Internautes de C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 15 juin 2022. D'abord, l'actualité nationale. La guerre en Ukraine et ses conséquences s'invitent au Forum économique africain d'Abidjan en présence des chefs d'État du Sénégal, du Nugé et de la Côte d'Ivoire. Pour le président Makissal, président en exercice de l'Union africaine, la menace de famine en Afrique est bien réelle puisque les engrais ne sont pas encore libérés et l'hivernage pointe à l'horizon. Le chef de l'État invite les différentes parties à trouver un mécanisme d'exportation des engrais vers l'Afrique pour approvisionner le continent comme c'est le cas avec le gaz en Europe. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie prévoit deux événements pluvieux orageux du 12 au 15 juin et du 17 au 19 juin. Selon les prévisionnistes de l'Anacime, les orages et les pluies devraient progressivement intéresser tout le pays au cours de ces deux périodes. Ce mardi, le justice d'instruction du tribunal de Thies a placé son mandat de dépôt en agent de l'hôpital de Tiwabon dans l'affaire des 11 nouveaux-nés morts dans un incendie. Il s'agit du chef maintenancier de l'établissement hospitalier. Il a été inculpé pour homicide involontaire et placé son mandat de dépôt. Il devient ainsi la troisième personne inculpée dans cette affaire après la sage-femme et l'aide infirmière. En Afrique, au Burkina Faso, trois jours de deuil national ont été décrétés à la mémoire des victimes de l'attaque de Seytinga dans l'est du pays. Samedi après-midi, les habitants ont subi un assaut meurtrier d'hommes armés. Il y aurait 79 victimes selon le dernier bilan des autorités. Selon l'armée française, une opération de la force Barkhane près de la frontière entre le Mali et le Niger dans la nuit du 11 au 12 juin a permis l'arrestation d'un haut cadre de l'organisation d'État islamique au Grand Sahara. L'homme dirigeait les opérations du groupe terroriste dans la région du Gourouma au Mali et dans le nord du Burkina Faso. A rappeler que les militaires français devraient quitter le Mali pour de bon à la fin de cet été. Sur l'international, une panne informatique du service suisse de contrôle du trafic aérien apparu tôt la matinée de ce mercredi a conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'espace aérien de la Suisse. L'aéroport de Zénef a annoncé une reprise progressive après une paralysie complète. Des vols internationaux à destination de la Suisse ont été détournés, notamment vers les aéroports de Milan, Francfort et Munich. A Esport, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal sera en stage de préparation du 22 au 27 juin avant de s'envoler pour l'Egypte le 28 juin. Ainsi, l'entraîneur Boniface Ndong a publié sa liste hier mardi. 18 jours ont été convoqués pour ses 3e fenêtres de la zone Afrique de la qualification à la Coupe du Monde 2023. La tanière en résiste les retours de Clemben, Hanan et Gorghi Sidiens, sont absents lors des derniers matchs. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. 77, 356, 32, 32, 77, 562, 24, 24.